Mon téléphone affiche moins 5 degrés ce matin. Alors j'ai pas franchement envie d'aller dehors, mais ça reste quand même très très beau. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais commencer par un petit, un gros coup de gueule. Je sais pas, il y a quelque chose qui commence à m'agacer, à me questionner. Et toujours concernant cet article 13, comment expliquez-vous qu'aucune grosse youtubeuse beauté n'ait fait une vidéo à ce sujet ? C'est quand même étrange, au vu de ce qui est censé arriver, c'est grave. Je comprends pas, donc j'ai plusieurs théories. Soit leur network, donc c'est les personnes qui s'occupent d'eux, moi j'en ai pas parce que, bah non, on m'a demandé à 3-4 reprises. J'ai refusé parce que, bah déjà, il y avait un problème de langue, hein, forcément, moi je vois un network qui parle français, c'est quand même assez important. Bref, est-ce que leur network ne leur aurait pas conseillé de pas en parler parce que ça pourrait être prédjudiciable pour eux et à la limite de laisser les petites youtubeuses comme moi aller au charbon, au casse-pipe, voilà, pour moins de risques. Ou alors, deuxième théorie, qui me plaît pas mal mais j'ai beaucoup de mal à y croire, on s'affole pour rien. C'est... ça n'existe pas. Tout a été inventé, c'est faux. Peut-être. C'est quand même étrange. Et autre chose qui est assez paradoxale, à côté de ça, il y a des gros gamers, youtubeurs gamers, qui eux en parlent et eux pour le coup ils s'affolent. Alors c'est vrai que ça va peut-être un peu plus, quoique les concerner, parce que bien évidemment ils citent, ils parlent de jeux vidéo, tout ça. Mais je ne sais pas. Et là, voilà, je suis d'un naturel, je suis gentille, je suis calme. Mais là ça me monte, ça me monte au nez, ça m'agace, je sais pas. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des jambons. C'est quand même pas normal. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, je sais pas, parce que vous en savez plus que moi. Peut-être que des youtubeurs qui en savent plus pourront me dire des choses, je sais pas. Bon, je suis redescendue dans les deux sens, d'un étage et au niveau de l'agacement. Je vous avais parlé, rappelez-vous, que j'avais reçu quelque chose, j'avais demandé à recevoir quelque chose pour vous, pour un concours. Et il serait temps quand même que je vous le montre. Alors ce concours, je vais le faire sur Insta, par contre, je vous le montre ici. En fait, ce sera la prescription lab de novembre. J'ai demandé à Yvan C, donc à la prescription lab, de m'envoyer gratuitement une deuxième box. Et en plus, vous avez vu, c'est la rose poudrée. Donc voilà, ce sera cette box que vous allez pouvoir remporter. Et je vous montre tout de suite tout ce qu'il y a dedans. Cette petite trousse. A l'intérieur, on a le masque hydratant, anti-stress, bleu et au nagre, qui se présente comme ça, 99,7% d'origine naturelle. Ensuite, on a ce petit flacon. C'est plein de vitamines E de la marque Etapur. On vient mettre 3-4 gouttes directement sur la peau. Ou alors, moi, je préfère le mélanger à ma crème de jour. C'est en fait pour les peaux qui sont un petit peu abîmées avec la pollution, la cigarette. C'est une molécule pure ou un extrait végétal qui apporte une réponse ciblée à un problème de peau. Et le petit flacon est comme ça. On a également une huile automoussante. Ça va venir démaquiller, purifier de la marque Biotherm. Et un grand format, c'est un lait de douche. Ça va venir nettoyer 99,2% naturel. Et il n'y a pas de parabènes. Et on nous dit que c'est cruelty free. Et bien évidemment, je vous mettrai tout. Le mag, le petit prescripteur, la petite carte postale qui est tellement mignonne. Enfin voilà, je vous mettrai tout. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous remets le nom de mon Insta. Et puis toutes les conditions de participation seront sous la photo que je vais faire, bien évidemment, de ce petit lot à gagner. Je devais vous mettre en ligne ce matin le haul Jiffy. Ça a pris plus de temps que prévu au niveau du montage. Je vais continuer dès que j'aurai terminé de manger, c'est pas grave. Et je vous la posterai demain, c'est-à-dire jeudi matin. Ah ben normalement, vous l'aurez déjà vu. Regardez comme je suis grave quand même. Je trouvais ça tellement mignon, cette mandarine, que je l'ai mise en expo. Il faut que j'arrête, il faut surtout que je la mange. Bon, ben voilà, je l'ai mangé. Ok, ça y est, j'ai quasiment terminé mon haul, la vidéo. J'ai pris que marquer tous les prix des articles. Je suis en train de me dire qu'il serait quand même préférable que je publie maintenant le haul Jiffy. Parce que sinon, vous verrez le vlog, ça va spoiler. Donc non, vaut mieux que je publie un jour avant ce que vous regardez là. Bah oui. Sinon, il me reste ces trois box, non, quatre box, parce que j'ai également la Beautiful que je suis en train de tester dans ma chambre à présenter. Pouille, c'est vraiment devenu ta place là. Voilà, les peaux mon fils, que tu es peau. Alors, vue du jour, voilà ce que ça donne. Parce qu'hier soir, je vous ai montré, mais c'est vrai que ce n'était pas les meilleures conditions. Eh ben, j'adore, mais vraiment, je vais la laisser là. Oh, c'est trop joli. Et je vais installer des petits cadres ici, et également là, parce que c'est un petit peu vide. Et peut-être également au-dessus du portant, ouais. Et concernant ma jolie candle, bah écoutez, je ne vois pas grand-chose. Non, peut-être une zone un peu plus sombre. Je ne sais pas. Là, ça va, cette fois-ci. Et il y en a dedans. Quelle heure est-il ? 3h moins 10. Je vais commencer la déco. Ouais. Je viens de publier mon wall Jiffy, ça fera qu'il y aura deux vidéos dans la journée. Bon, ce n'est pas gênant. Je ne suis absolument pas redescendue concernant ce matin. Bien au contraire, je commence à avoir des petites réponses, comme j'avais mis un post sur Insta. Des youtubeurs m'ont répondu, notamment une très grosse youtubeuse. Je remercie. J'avais quand même pas mal raison. Il y a une théorie, donc on me dit que, bah, soit les youtubeuses, effectivement, ne se sentent beauté, ne se sentent absolument pas concernées. Voilà. Et deuxièmement, elles ont très probablement été fortement conseillées de se taire, tout simplement. Donc, je ne suis vraiment pas certaine de laisser ma vidéo. Après tout, je ne sais pas pourquoi je prendrais plus de risques que d'autres. Surtout que YouTube, c'est mon job, donc voilà. J'ai pris le marteau. Je sais qu'Éric, il déteste quand je fais des trous dans le mur. Parce que je vous ai déjà dit, c'est une vieille maison. Et c'est vrai que c'est risqué, quoi. Ça, c'est filoche. Je suis sûre que s'il m'entend taper, il va monter. On va voir ce que ça vaut. Et puis, il faut surtout que je réfléchisse aux emplacements. Parce qu'une fois que c'est mis, c'est mis. C'est bien gentil tout ça. Il faut peut-être que j'aille chercher tous les cadres, tout ce que je veux mettre. J'allais tout ranger. Ah bah si, c'est là. Voilà. Je vais tout poser là. Je me sens qu'il y avait d'autres petites choses. J'ai rajouté d'autres choses. Donc, il y a celui-là que j'avais fait, que j'avais customisé. Il est trop beau. Des petites étagères comme ça. Où je vais les mettre ? Je la verrai bien ici, en fait. Ça peut être très sympa. Je trouve que ça rend super bien, le petit cadre ici. Par contre, à l'intérieur, il faut que je trouve soit un objet 3D. Mais j'adore. Ça, à sa place, ça fait très dressing chic, je trouve. Ce petit coin se suffit presque à lui-même. C'est là, c'est un petit peu vide. Mais il faut que j'aille mollo. Il faut que je trouve vraiment le truc parfait. Quant à cette partie, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, il est 18h. Oh, ça fait drôle. Et encore, il y a la lumière de mon bureau. Et ce n'est pas encore les jours où il fait le plus tôt nuit. Non. J'arrive, j'arrive. Là, on va faire des coursettes. Attends, j'allume. Voilà. Oui, on va manger, on va manger. Ça fait vraiment du bien de sortir comme ça. Même une demi-heure, c'est vivifiant. Voilà, ça, c'est cool. Bon, on a acheté 2-3 petites coursettes qui manquaient, comme d'hab. Et ce soir, c'est saucisses frites. Mais ce n'est juste pas possible, comme tu es trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ces petites papattes ? Hein ? Au final, je pensais qu'il me restait plus de frites que ça. Ce n'est pas grave. J'ai fait des patates un petit peu au four. Eric, ça sera les saucisses, comme ça, franc fort. Moi, je vais me faire 2 oeufs et avec des pousses d'épinards. Ça va être bon. Avec le filet de l'huile d'olive. Oups, j'avais oublié de clôturer. Il est quelle heure ? 23h30. Et j'allais monter me coucher. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, moi, je suis retombée. Voilà, ça va le faire. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête. De toute façon, on ne peut pas changer les choses. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi dans cette vidéo. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada